Musique Oh mon dieu c'est promis C'est promis la prochaine vidéo Je vous fais un putain de tuto horrible Non c'est promis La prochaine vidéo je vais la faire peut-être Peut-être la semaine prochaine Et on va essayer de faire en fait La partie 2 de l'ultime tuto de rime Désolé les gars je sais que vous êtes beaucoup A me demander mais Je sais pas pourquoi je prends du temps en fait Je sais pas Je dois être dérangé de mon cerveau Enfin bref Alors aujourd'hui On a un petit 1v1 freestyle dans le terrain On va décaler au parc Mais avant tout Avant tout Mike Wang Hein ? Mike Wang Tu nous avais pas dit que tu travaillais chez NBA Live à l'époque Qui con ? Mon nom est Mike Wang Et je suis le lead gameplay designer pour NBA Live 10 Et je suis ici pour vous parler de comment on overhaulait le gameplay Et oui Et oui ce bâtard il travaille Non non faut pas l'inciter Enfin bref Les gars Notre directeur management de mes couilles au bord de l'eau Pour le gameplay Les dribbles et compagnie C'est un mec qui travaillait chez NBA Live Donc maintenant j'ai mon téléphone dans les mains Et je vois tout simplement un tweet De monsieur Wang Récemment Qui au lieu de répondre à notre hashtag Change the dribbling A préféré nous poser la question S'il préférait qu'on raccourcisse en fait les matchs Que les matchs Enfin que les positions Que les positions Descendent à 12 secondes au lieu de 24 Non mais il est complètement taré ce mec C'est un truc de ouf Non mais vous imaginez un gameplay En mode Ice Rose S'ils veulent mettre 12 secondes Qu'ils le fassent au House S'il vous plaît Ne vous foutez pas de ma gueule Au House Rules Pas qu'ils le mettent au parc Au Playground S'il te plaît Si tu veux mettre 12 secondes Fais aller dans un événement Oh Mike Wing Mike Wing Enfin bref Les gars aujourd'hui J'aimerais parler d'un truc en fait Je reprends un petit peu ce que disait Pulpi Dans son radio Pulpi Show Il avait de la peine à expliquer En fait Son ressenti par rapport au fait Que plus tu utilises ton joueur Plus tu sens Plus tu ressens En fait Qu'il est de plus en plus bon Comme si Comme s'il y avait un déblocage En fait Comme si Tu faisais quelque chose Dans la vraie vie Que tu n'as pas l'habitude de le faire Et qu'à force de le faire En fait Tu prends l'habitude Donc Pour ma part Je vais reprendre un petit peu Ce que Pulpi a essayé de dire C'est que Ton joueur C'est ton joueur C'est personnel Donc c'est la façon dont tu l'utilises C'est la façon dont tu le maîtrises C'est ce que tu fais avec Pour ton grind Qui va influencer sur le niveau de ton joueur Donc D'après moi Alors je vais prendre en fait L'exemple de Touquet 14 Sur Touquet 14 Au parc Tu ne pouvais pas prendre d'alli-oups A moins que En carrière Tu aies déjà pris quelques alli-oups Par exemple Si Maintenant Si demain On va sur Touquet 14 Si on crée un joueur On le met à A 99 de jeunes Parce que oui A l'époque Tu pouvais acheter Pour tes Enfin bref Et Si maintenant On y va Si vous lancez un alli-oup Sur Touquet 14 Mon premier match de parc Je ne vais pas pouvoir dunker Je ne vais pas pouvoir Prendre le alli-oup Et dunker En mode Black Griffin Tu vois ce que je veux dire Tout simplement Parce que Il fallait Débloquer ton joueur Il fallait Dépiceler un peu Ton joueur en carrière Et il fallait Le faire prendre D'alli-oups en carrière Avant que ça se retranscrive Au parc Donc Touquet a bien dit A bien dit Que Cette année Ils allaient prendre A peu près Toutes les idées Et tout ce qu'il y avait A l'époque Ils vont le mélanger Et le mettre Dans Touquet 18 Donc D'après moi Ce qu'essayait de dire Poulpi Ce n'est pas Complètement faux On va dire Mais Après tout Plus on utilise son joueur Plus il deviendra bon Ça c'est logique Mais c'est vrai que On a peut-être de la peine Au début Avec notre joueur C'est possible qu'au début On a un petit peu de la peine On se dit Ouais Je ne sais pas Et tout Il a l'air pas bien Et compagnie Mais qu'au final On se rend compte Qu'il est bien Tout simplement Parce qu'on a pris L'habitude De jouer avec lui Donc Pour moi C'est un peu des deux En fait C'est le fait D'avoir l'habitude C'est le fait D'avoir l'habitude De jouer avec ce joueur Et en même temps Tout simplement Le fait D'être Le fait que ton joueur Soit de plus en plus fort Parce que tu joues De plus en plus avec Tu le fais dunker Tu le fais Prendre les yopes Et compagnie Et compagnie Et Et on va passer A la deuxième partie Tout de suite Alors C'est décidé C'est décidé Je vais me créer Un pivot Full finisseur athlétique Je le mets A 65 de général Pas plus Franchement pas plus Oh mon dieu Alors Les pivots Les pivots Oui Les pivots Sont faits Pour être dominant C'est sûr qu'un pivot Oui C'est sûr qu'un pivot Est fait pour être dominant Oui Oui Wintex Wintex C'est un abonné Qui Enfin bref Oui Wintex Excusez-moi Avec toi Mais Mais Un pivot 65 De général N'est pas fait Pour être aussi Dominant Que ça Donc la plupart De mes défaites Ce sont par des joueurs A 75 Ou 65 de général Et plus particulièrement Des pivots Qui efforcent Sous la raquette Et qui ont On va dire Une chance De 3 mètres 50 Non Sincèrement Je sais pas Ce qui se passe Avec les pivots Mais j'ai l'impression Que l'overall Dans ce jeu Ça ne veut strictement Rien dire Quand je vois Des pivots A 65 de général Nous dunker dessus H24 Ne jamais perdre la balle Ne jamais Rater d'interception Ne jamais sortir dehors Faire des bonds De 3 mètres 50 De la ligne Des lancers francs Jusqu'à sous le panier Nous dunker dessus Je me dis Qu'il y a un problème Avec les 65 de général Surtout les pivots Alors J'ai rien J'ai rien contre mes pivots J'ai rien contre Des amis les pivots Mais Ah Les naï Je sais pas Comment tous les font Leur overall Qu'est-ce que ça veut dire Mais les 65 de général Dites moi dans les commentaires Si vous êtes D'accord avec moi Les 65 de général Les pivots Sont Surtité C'est indéfendable Je sais pas Ce qui se passe C'est genre Je sais pas C'est un peu Je sais pas comment t'expliquer Mais ils sont Vraiment juste Horribles Allez Les vidéos mystères 3 vidéos mystères Reprennent Aujourd'hui Reprennent sur cette vidéo Tout simplement Les vidéos mystères Sont En description Tout de suite Donc à la fin de la vidéo Je vous conseille A tous d'aller checker Les vidéos mystères Je le rappelle Les vidéos mystères Il faut me le Il faut me les envoyer Sur mon discord Le lien de mon discord Dans la description Je vais le mettre A jour Parce qu'il y a un abonné Qui m'a appris Qu'il fallait mettre A jour En fait Son lien de discord Enfin bref Je vais le mettre A jour Chaque jour Chaque deux jours Je vais mettre A jour Mon lien de discord Allez tout simplement Sur le discord Écrivez moi Vous m'envoyez Les vidéos mystères Et comme ça Je peux les mettre En description Pour ce qu'il y a Du hashtag Change Dejubbing Je pense Que ça ne va pas marcher Merci quand même A vous D'avoir essayé D'avoir essayé De jouer le jeu D'avoir essayé De faire changer Les choses Et qu'on suivit Ce que je vous ai demandé Merci infiniment Poulpi Va peut-être Réitérer la chose On verra bien Allez moi Je vous dis A Mouth Et je vous kiffe Vous fallait que des noix